Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour ! Apojé TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. 3, 2, 1 ! Qui a la plus grande économie ici, dans la sous-région, au niveau de la CDAO ? Mais ça là, qui peut être un miracle si c'est pas Alassane Ouattara ? Ça, c'est Alassane Ouattara. Qui a fait sortir le pays du couple pour mettre le pays sur la lune. Qui a fait sortir le pays du trouble pour que le pays soit à ce niveau-là. Qui a fait sortir les divorés de la misère pour qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les bras-là, les rapports qui ont été faits, les rapports n'ont pas été faits par la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été fait par des Ziboriens. Ce sont des rapports qui ont été faits par le Fonds Monétaire International, par la Banque Mondiale, par de grandes institutions. C'est eux qui ont analysé tout ce qui se passe dans tous les pays africains. Ils le font pour le monde entier. Ils font ce qu'on appelle une évaluation, et puis après, ils donnent les résultats. Quand ils ont fait leur évaluation, ils se sont assis chez eux là-bas. Ils sont même parvenus ici. C'est qu'ils ont fini de faire leur évaluation. Quand ils ont eu les résultats, ils ont même annoncé les résultats avant que le gouvernement ne soit officiellement informé. Et c'est comme ça qu'ils ont dit que la Côte d'Ivoire a la première économie au niveau de la CDAO. que la Côte d'Ivoire est le pays où chaque habitat a le revenu le plus élevé. C'est-à-dire que quand on regarde les populations, nous on dit qu'on est pauvres, non ? Mais ce que nous on a là, en france simple, c'est que chaque Ivoirien a là, c'est plus beaucoup que ce que les autres ont dans les autres pays de la CDAO. Pour un pays, pour un pays qui sort de plus de 6 années de crise, pour un pays qui était dans le chaos, pour un pays qui était dans l'abîme, qui est un pays où rien ne marchait, où tout était un chaos. Aujourd'hui, ce pays-là, on était dernier il y a 9 ans et aujourd'hui, on est premier. la Côte d'Ivoire était dernière il y a 9 ans, en 2011, 2010, 2011, aujourd'hui, en 2020, la Côte d'Ivoire est première. Qui dit mieux ? Qui peut faire ça ? Il est le meilleur ou il n'est pas le meilleur ? Il est le meilleur ou il n'est pas le meilleur ? Et le meilleur c'est qui ? 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 Le meilleur ! Ça ne serait pas... Le meilleur ! Vous savez, nous n'avons pas des choses lancées en l'air. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes très à l'aise. Vous nous voyez, on va partout faire la campagne et partout où nous on va, il y a la mobilisation. Parce que nous sommes à l'aise. Ce que nous disons là, on ne ment pas, on ne vante pas, ça se croit. Si on dit avant 2011, il y avait l'insécurité en Côte d'Ivoire, est-ce qu'en 2010, on pouvait se réunir comme ça ici ? À Bobo ici ? Est-ce qu'on pouvait se réunir comme ça ici à Bobo ? Dehors comme ça ? Mais aujourd'hui, pourquoi on se réunit ici ? Parce qu'il y a la paix. Parce qu'il y a la sécurité ? Donc si je dis qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens peuvent se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sans aucune tracasserie, sans insécurité, c'est vrai ou c'est faux ? Si je dis aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent aller à l'hôpital, trouver des médicaments, trouver des médecins, des infirmiers, être soignés, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Si je dis que les femmes peuvent aller à l'hôpital aujourd'hui pour aller accoucher dans de bonnes conditions, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Si je dis qu'à Bobo ici, on a l'un des hôpitaux les plus modernes de Côte d'Ivoire, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Vous avez vu comment l'hôpital a été réhabilité ? Nous on ne ment pas, c'est la vérité. Voilà, c'est du concret. Bényabala, c'est la vérité. Maintenant, si je dis, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Merci. Si je dis, chaque jour que Dieu paie, il y a des Ivoiriens, quelque part en Côte d'Ivoire, qui depuis 1960, jusque aujourd'hui, n'avaient pas d'eau potable, mais aujourd'hui, on a de l'eau de robinet, de l'eau potable. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Même à Bobo ici, il y a des quartiers où il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, ils ont de l'eau. Mais si je dis, de 1960 à aujourd'hui, il y a des villages où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, mais aujourd'hui, grâce à d'eau, aujourd'hui, ils voient la lumière. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? On me rappelle qu'il y a quelques mois, il n'y a même pas trois mois, on a construit un château-co pour donner de l'eau potable à Bédié-co, à Daoko. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Bédié n'a pas été président. C'est vrai ou c'est faux ? 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 Nous, on ne ment pas. Nous, là, nous, là, nous sommes les enfants d'ado. Ado, quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il dit c'est pas bon. Quand il dit, il fait, il fait. Quand il ne peut pas faire, il ne dit pas, il va faire. Nous sommes ses enfants. On ne ment pas. On ne dit que des choses qu'on peut vérifier. quand je le dis. Et ça, c'est moi-même mon secteur. Le domaine de l'éducation. Ça, là, au moins, ça, là, moi, je connais. Voilà. Ça fait bientôt 10 ans que je suis à la tête du ministère de l'éducation nationale. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, ce que Ado a fait dans le domaine de l'école, d'abord, aucun chef d'État ne l'a fait. Mais je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. On a vu ça rarement dans le monde. Parce que dans le monde, les choses ont été construites petit à petit. D'année en année. Chez nous, pendant au moins 15 ans, tout a été arrêté. Il a fallu que Alassane Ouattara vienne en 2011 pour que les choses changent. Vous savez, avant, en Côte d'Ivoire, les gens, ils le savent, on disait que la Côte d'Ivoire était la locomotive de l'éducation dans la sous-région. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'époque, au temps du président venu sur le point de voyager, c'est la Côte d'Ivoire qui était en tête. Dans notre seule université, les étudiants venaient de toute l'Afrique. Même le Tchad, Centrafrique, le Congo, le Gabon, Burkina, Mali, Sénégal, tout ça, n'en parlons pas. Après, ça a été le chaos. Alassane Ouattara est venu en neuf ans. En neuf ans, il a construit plus de 40 000 salles de classe. Primaires et secondaires. Ça là, même la Grande France là, c'est pas en quelques années qu'on a construit une école comme ça. 320 collèges et lycées. Mais on a dit, Azémi a dit, en neuf ans, le président a donné des emplois à plus de 3 millions de jeunes. mais dans notre secteur, il a recruté plus de 81 000 enseignants en neuf ans. Mais tu n'as jamais vu? Tu n'as jamais vu? Après ça, c'est lui qui a décidé qu'on donne les kits scolaires et puis les manières gratuitement. C'est lui qui a commencé. Ce qu'il a fait dans le domaine, si on veut en parler, on va rester ici. Maintenant, concernant les femmes, les femmes d'Abobo peuvent le témoigner. Quand vous voyez les femmes d'Abobo, ce ne sont pas toutes les femmes, mais ça vient. Mais la majorité des femmes d'Abobo, plusieurs fois, elles vont bénéficier du ton passé. Le foin de la première dame. Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui a été le premier qui a créé les fonds sociaux ici. De 1990 à 1993. On appelait ça fonds N-Femmes. C'était pour les femmes. Et puis fonds jeunes. Quand il est parti, ça a été supprimé. Il a fallu qu'il vienne au pouvoir. Il a commencé avec un milliard qu'il a mis à la disposition de sa femme, la première dame. Mais ça a été tellement bien géré par la première dame et son équipe. Qu'aujourd'hui, c'est 20 milliards qui mettent à la disposition des femmes pour leurs projets, pour leurs commerces, pour leurs entreprises, pour tout ce qu'elles veulent faire. Sans tenir compte de leur appartenance politique, ethnique, ni religieuse. salade. C'est madame Dominique Ouattara. Je vous demande de l'acclamer. Donc, nous, ce sont des choses concrètes. Alors, quand je dis que le président a aidé les femmes, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Quand je dis que le président a créé des emplois pour les jeunes, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Quand je dis que ce pays-là est en paix, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Mais quand je dis maintenant que tu peux partir d'Abidjan jusqu'à Tengrela, jusqu'à Béléba, jusqu'à Buna, jusqu'à la frontière, en passant par l'Aniblecro, quand je dis que tu peux partir d'ici jusqu'à Mama, jusqu'à Ouagayo, jusqu'à Bayota, sur une belle route, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux ? Vous voyez ça ? Qui a remporté les victimes à Daoutro ? C'est Ado ? Il a construit des écoles à Daoutro. Il a construit une école même à Prépréso. Je sais de quoi je parle puisque c'est moi qui suis allé réaliser ça. ça c'est Ado ? Ça c'est Ado ? Il a abitimé Ouagayo ? De nos collègues à Ouagayo ? Commissariat à Ouagayo ? Donc vous voyez, quand on parle du bilan d'Ado, on n'invente rien. On n'invente rien, c'est du concret. Oui, c'est inattaquable. Mais c'est la raison pour laquelle nous, nous sommes très heureux en tant que directeur de campagne d'Ado, parce que lui-même, il nous a facilité le travail. Il nous a facilité la chose avec son bilan. puisque nous avons une élection, il y a quatre candidats. Sur les quatre candidats, il y a trois qui ont déjà géré le pays. Il y a Ado, il est président depuis neuf ans. Henri Conant Béthier, lui, il a été président pendant sept ans. Il a affigué ça, il a été premier ministre de Gabon-Laurent qui a géré le pays pendant dix ans. Donc chacun a son bilan. Cette élection a son bilan contre bilan. Nous, je ne peux que présenter peut-être le dixième du bilan de votre candidat de notre candidat. Un bilan très positif. Mais en plus de son bilan, voici quelqu'un qui a des projets. Ça aussi, c'est important. Tu as ton bilan et puis tu as tes projets. On te demande, mais quel est ton projet pour la Côte d'Ivoire ? Quel est ton projet pour les femmes, pour les jeunes, pour les hommes, voici quelqu'un qui a donné l'assurance maladie, même aux agriculteurs pour que les Ivoiriens puissent se soigner, être en bonne santé, parce que c'est important. qu'il y a un bilan. Mais voyez-vous, tu as un bilan et puis tu dois avoir un ou des projets pour le peuple. tout le monde connaît. Tout le monde connaît son bilan, tout le monde connaît ses projets. Mais en face, non seulement, ils ont un bilan négatif, mais ils n'ont pas de projet pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. quand on leur demande, on attend le micro, leur seul projet, il ne faut pas que Alassane soit candidat. pour les ayers. Ça va, aussi. Mais ah! Qui a ton parti. Ton parti, t'as choisi. Mais quand tu veux choisir le candidat de l'autre parti, est-ce que pas, que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ca ne peut pas être possible. Donc, chers responsables de la campagne du président Alassane Ouattara, Je l'ai dit, le président Ouattara a fait ce qu'il a à faire. Parce qu'il nous a donné un bilan qui est très positif. Si le président Alassane Ouattara était un produit, on allait dire que notre candidat était un produit facilement vendable. Parce que son bilan est là, qui parle à sa faveur. Il a un projet pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Maintenant, ce qui vous reste, c'est de faire en sorte que s'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas bien informées, il faut aller leur parler du bilan de Ouattara. Mais les Ivoiriens connaissent déjà le bilan de Ouattara. C'est la raison pour laquelle, convaincus, en grande majorité, ils ont demandé à Alassane Ouattara d'un candidat. Regardez les candidats. Sur les quatre candidats, il y a un, dans son parti, il a éliminé tous les candidats pour être le seul candidat. Bon, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Maintenant, il y a un autre. Il y a un autre. Lui, il dit, il est candidat de son parti. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées pour dire non, il n'est pas le candidat de notre parti. On ne le reconnaît même pas comme le président de notre parti. Vous le connaissez, non ? Bon, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Maintenant, il y a le troisième. Lui, il était dans un parti. Il voulait être candidat là-bas. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Comme il éliminait tous les candidats, il l'a éliminé. Le petit, il a dit, bon, d'accord, ce n'est pas grave. Moi, comme on ne veut pas demander à mon parti, je m'en vais chercher les parrainages. Il allait chercher les parrainages. Ah, dans son parti, il avait des supporters. Ah, dans son parti, il y a des gens qui voulaient de lui. Les gens lui ont condamné leur parrainage. Et lui, il est candidat. Donc, vous voyez, les trois là, se sont battus pour être candidats. Maintenant, il y a un candidat. C'est lui-là même qui nous relise. Lui là, on a pleuré. On l'a supplié. On lui a demandé pardon. On a tout fait pour qu'il soit candidat. Il dit, non, lui, il ne sera pas candidat. Mais Dieu avait décidé qu'il allait être candidat. C'est la raison pour laquelle j'ai apprécié tout à l'heure quand on nous a demandé de nous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de notre candidat, ex-candidat, notre ancien premier ministre, Amadou Gompoulibali, qui nous repose en paix. Après son décès, tout le monde s'est levé encore. Vous voyez la différence? Est-ce que vous suivez mon analyse? Pendant que certains se battent ou se sont battus pour être candidats, les Ivoiriens se sont battus pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. C'est ça qui fait la différence entre lui et les autres candidats. Et vous vous souvenez, c'est au 40e jour du premier ministre Amadou Gompoulibali à Corongo que le président Ouattara a reçu la délégation venue du Tompuy. Tous les chefs avec leur roi. Tous les cadres élus. Et c'est là-bas que pour la première fois, il y a un chef qui s'est levé pour dire, monsieur le président, on vous a écouté. Vous avez tout fait, vous avez tout dit. Mais monsieur le président, tant à cause de Dieu, tant à cause du peuple, la Côte d'Ivoire, accepté d'être candidat. Et depuis, je vous assure, chers frères et soeurs, si c'était uniquement les militants et militantes du RHDP qui avaient demandé au président Alassane Ouattara d'être candidat, ils n'auraient pas accepté. Mais c'est parce qu'il a vu les Ivoiriens, des rois, des chefs, des personnes âgées, des femmes, des jeunes, se mobiliser dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, des personnes de toutes les confessions religieuses se lever pour dire au président Ouattara, monsieur le président, on vous a bien compris, on vous comprend, mais vraiment, pour la Côte d'Ivoire, pour nous les Ivoiriens, accepter de faire ce dernier sacrifice à l'État-candidat. Vous voyez la différence entre les candidats. Donc, il y en a qui se battent pour venir, on ne sait pas pourquoi ils se battent pour venir, sinon gérer un pays là, ce n'est pas facile. Tu as déjà géré. On sait ce qu'il y a dedans. Nous-mêmes, on a un petit gouvernement là-au-saint. Et puis, si à cet âge, il y a des gens qui se battent pour être président, vous pensez que c'est pour pas courir la Côte d'Ivoire ? C'est pas le construire des routes, des ponts. Voici le président, en avant, il a construit 22 ponts. Vous avez vu ça ? 22 ponts qu'il a construits. Mais le plus beau là, tout le monde voit ? Ça porte le nom de quelqu'un. Le troisième pont ? Les échangeurs. Non, on ne va pas enlever. Non, 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 on ne va pas enlever. Parce qu'à d'aucun, il donne, il reprend. il ne se rétracte pas. Lui, il dit, il ne se rétracte pas. Il ne dit pas quelque chose et on le dit puis autre chose de main. Il n'est pas comme les autres. Il est différent des autres. Ce pont-là, c'est appelé le pont-Henri qu'on a dit. de rice portfolio et aussiан curso. On a dit tu. C'est appelé. C'est appelé le pont-Henri